Les trucs essentiels de base à savoir sur les sites Web qu'on le fasse ou qu'on le fasse faire par quelqu'un d'autre, après ceci. La vraie question, avez-vous du temps ou de l'argent? Après cette capsule, vous allez savoir exactement par où commencer. Vous allez même savoir votre niveau d'implication personnelle dans le projet. Le guide, présentement à l'écran, que je vous ai préparé, vous allez pouvoir le garder comme référence. Je vous donne le lien un peu plus tard. Alors, ça prend un ordinateur, une connexion Internet et une adresse de courriel. L'ordinateur, c'est primordial pour construire le site et pour faire l'administration. Cependant, avec un téléphone portable, on peut se débrouiller une fois que le site est en fonction pour le maintenir. Il n'y a pas de problème. Pour qu'un site Web puisse être en ligne, il y a deux notions de base à connaître. Un, le nom de domaine est une adresse que l'on doit enregistrer et payer à chaque année. C'est avec cette adresse que les gens vont trouver votre site. L'hébergement, lui, c'est l'emplacement où les données sont stockées. L'internaute tapera l'adresse, ce qui le dirigera vers le serveur d'hébergement. Donc, les deux sont primordiales. Les types de plateformes, selon votre niveau de compétence et de vos disponibilités. À travailler sur votre site, vous aurez la possibilité de choisir un type de plateforme. Certains fournisseurs vous offrent la possibilité de faire le site vous-même. En ligne ne sert aucune connaissance en programmation, ce qui est très bien. Sachez que pour un débutant, c'est un très bon choix, mais beaucoup d'heures devront être consacrées à ce projet. Le terme souvent utilisé pour cette plateforme est CMS. Il y a beaucoup de CMS, mais disons que les principaux, ce seraient le WordPress, Wix et Shopify. Mais comme je vous dis, il y en a une multitude. Le but, ce n'est pas de tous les détailler, mais la meilleure façon de faire des recherches, c'est toujours avec Google. Vous pouvez inscrire des mots-clés du genre de « les 10 meilleurs CMS ». Il y a déjà d'autres personnes qui ont fait des recherches et qui vont vous proposer des descriptions. C'est détaillé avec les prix, les avantages et aussi les inconvénients. Vous pouvez coder vous-même votre page. Si vous avez un certain niveau de compétence en informatique et que vous avez déjà codé, vous pouvez tenter le coup à l'aide d'un nombre incalculable de formations en ligne sur YouTube. Il y a aussi des sites avec des formations comme Udemy.com sur lesquels vous pouvez avoir des formations à des prix vraiment dérisoires. Les langages requis à connaître sont le HTML pour placer les éléments dans votre page, le JavaScript pour la rendre plus dynamique et finalement le CSS avec lequel vous allez pouvoir gérer le formatage de la page. Les noms de domaines, ce n'est pas nécessaire que vous fassiez affaire avec le même fournisseur que votre hébergeur. En fait, vous pouvez même acheter des domaines avec Google Domains à même votre compte Google. Depuis une dizaine d'années, j'utilise personnellement WebNames.ca. Il y a aussi Godaddy.com et une multitude d'autres fournisseurs vraiment. Pour ce qui est des noms de domaines, vous pouvez aller directement sur le site WebNames.ca pour vérifier si le nom qui vous intéresse est disponible. De plus, ça se peut que le nom que vous ayez en tête soit disponible avec une autre extension. Quand je parle d'extension, je parle de .com, .ca, .net, .org, etc. Je vous ai préparé une petite liste justement avec toutes les extensions pour vous montrer ce que ça représente exactement. Vous savez que vous pouvez appuyer sur pause en tout temps si ça va trop vite, il n'y a pas de problème. C'est ça la magie de YouTube. Donc, tel que promis, voici l'adresse pour pouvoir vous procurer le document. L'encryptage SSL, les sites qui commencent par HTTPS. La plupart des sites de nos jours utilisent de l'encryption dans le transfert de données entre le serveur et le client. C'est quelque chose de très important lorsque les clients font des transactions en ligne. Même si un usager doit juste entrer son code d'utilisateur et son mot de passe, l'encryption doit être envisagée. L'idée, c'est d'éviter que quelconque personne intercette les données sur l'Internet. Plusieurs fournisseurs offrent l'option de confidentialité. N'importe qui pourrait, par exemple, connaître votre adresse de courriel, votre adresse civique et même votre numéro de téléphone personnel. Il faut savoir qu'il est possible d'avoir des informations personnelles via les sites WIZ sur l'Internet. En prenant cette option supplémentaire, vos coordonnées resteront cachées. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche aussi, les commentaires, vos expériences, vos inquiétudes peut-être? Ou bien non, vos trucs pour les autres abonnés, ça m'intéresse. Réveillez ça dans les commentaires. On se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir! Sous-titrage ST' 501